Pour le travail du sol, on y vend le synchromix, la rotative et ce qu'on utilise pour semer. Alors on allait percer jusqu'à des 200, 300, peut-être plus de profondeur pour aller chercher le charbon. Et ça, c'est les résidus de charbon qui restent, donc c'est nos petites montagnes à nous. Viens, viens, droit ! Bon, bah là du coup, je suis un peu dans la mouise. Parce que là, on voit quelques petites mauvaises herbes. Voilà, il n'y a pas encore grand-chose, mais ça, ça va aller très vite. Dès qu'on peut, on passe à RC3, mais là, pour l'instant, c'est encore un peu trop humide. Salut ! Alors voilà, là où on se retrouve ici, dans un champ où on va préparer des semis. Alors, ce n'est pas sec, mais on voit que ça grisit un petit peu, comme on dit. On a encore un magnifique lever de soleil, c'est la période. Voilà, et là, la terre, elle se travaille bien. Alors ici, c'était un champ de poireaux qui avait été démonté. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vais passer au fissurateur. Ce n'est pas parfait, on va voir si on arrive à semer. Mais là, l'objectif, c'est de mettre des navets plats, donc qu'on va semer très tôt. C'est la première fois que j'essaye ça avec le collègue. Voilà, et on va regarder. Alors là, j'ai pris l'ensemble, pour le travail du sol, au Nivant, le Synchromix, la rotative, et ce qu'on utilise pour semer. Alors pourquoi ? Parce que je vais ressemer une fourrière après, en bio, derrière. Donc ça va me permettre de ne pas utiliser deux outils différents. Et on rappuie, c'est plutôt pas mal. Par contre, on a quand même des belles boulettes. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner en termes de semis. Ce que j'espère, c'est qu'on sème normalement cet après-midi. C'est que d'ici cet après-midi, on a un peu de vent, un peu d'air et un peu de soleil qui peut permettre de semer. On va voir bien si ça fonctionne ou bien pas. Voilà, en tout cas, on a un beau petit paysage derrière, mes petits terris, comme d'habitude. Pour ceux qui ne savent pas, j'habite dans le Nord, plutôt dans le Pas-de-Calais, à côté de Lens. Et ces terris-là, c'est les résidus des mines. Voilà, on voit le plus jeune monument historique de France, ce qu'il était à l'époque, qui est tout simplement un chevalet en béton. On allait percer jusqu'à des 200, 300, peut-être plus de profondeur pour aller chercher le charbon. Et ça, c'est les résidus de charbon qui restent, donc c'est nos petites montagnes à nous. C'est un peu notre côté différenciant. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas. Et pour ceux qui ne savent pas que je suis tout en haut dans le Nord. Bon, pour autant, on va essayer de tourner. J'ai baissé la pression des pneus ici. Je vais peut-être arrêter de refaire, il ne sert à rien. On voit qu'on fait des traces quand même. Là, ce n'est pas parfait du tout. On va voir ce que ça va donner. Allez, je vous reprends tout de suite après. On va monter dans le tracteur. Équipé, voilà, avec le contact du soir. Et pour l'instant, il ne tourne pas. Une petite caméra derrière. On est dans un Fent1. Hop, c'est parti. Je n'ai pas mis la radio parce que sinon, ça m'embête. J'ai mis le GPS. Je vais mettre la rotative en route. C'est plutôt intéressant. Voilà, et hop, c'est parti. Et le GPS, je l'appuie simplement sur un petit bouton pour le guidage. Et hop, on l'a sur mon écran. Et là, j'enclenche la vitesse. Je ne veux pas aller trop vite. Ça ne sert à rien. Le but du jeu ici, c'est de travailler le sol au mieux. On voit la bordure. Ce n'est pas si mal en termes de présentation. Bon, de là à ce que ce soit bien. Je ne travaille pas trop profond. Le but, c'est de rappuyer, d'avoir quelque chose qui soit sympa, égalisé. On ira refaire un petit tour après, dehors. Voilà. Donc là, on est début février. Et les travaux recommencent tout doucement entre les manifs. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. J'ai essayé d'appeler quelqu'un pour me dépanner. Erreur de pertinence de l'échappement. Alors, je ne sais pas. On dirait peut-être van EGR. Je ne sais pas quoi exactement. J'allais dire, je n'y connais rien. Bon, là, j'arrive à le stopper. Mais pour autant, l'accélération ne marche pas. Alors, attends. Non, il ne veut pas m'accélérer. Il dirait qu'il est au régime bas. Bon, je vais essayer d'avoir quelqu'un pour savoir ce que c'est. Parce que je peux faire ça ici. Je n'en ai pas pour deux siècles. Mais bon, ce n'est pas le but du jeu quand même. Bon, il y en a peut-être qui le savent. Allez, j'essaye de me dépanner. Bon, en attendant d'avoir la réponse, j'ai ici dans la partie basse du champ. Alors, je suis quand même très content du travail qui a pu être fait. Voilà, même si on voit que ce n'est pas parfait. Là, il reste un peu… Voilà, vous voyez les passages d'eau qu'il y avait. Mais cette année, avec les conditions qu'on a eues, c'était vraiment quand même chaud en termes d'humidité. Alors, moi, je ne me plains pas parce qu'on récolte nos poireaux. On est arrivé à tout récolter et à semer les blés. Même si c'était dans des conditions compliquées par rapport à d'autres. Voilà, c'est franchement pas mal. Il y en a qui vont quand même dire que je suis une pleureuse. Mais ça, on s'en fout. Ceux qui ne vivent pas notre métier, à mon avis, ils ne comprennent pas. Et donc, à un moment donné, voilà, ici, c'était la zone la plus humide. Et pour autant, j'arrive à passer au-dessus. Alors, ça fait des traces et tout. Mais voilà. Bon, là, je vais essayer d'appeler quand même pour me faire dépanner. Mais voilà. L'eau, en tout cas, est bien passée à circuler. Le sol s'est bien remis avec le gel. Ça, c'est vraiment génial. Le travail du gel a été quand même assez extraordinaire. Vous voyez. Bon, si on attend encore un peu, ça va encore être mieux. Mais en tout cas, déjà, c'est un peu rattrapé. Même si pour la vie du sol, franchement, ce n'est pas idéal. Je vous l'accorde. Mais, bah, temps en temps, on fait comme on peut, hein. Voilà. Bon, allez. Un jour, mon pied, viendra. Bon, bah là, du coup, je suis un peu dans la mouise. Bon, j'ai contacté la concession. Ils sont en train de regarder les codes d'erreur. Le 25 qui a plus habitude, il n'est pas là. Il a le droit d'être en congé au système. Donc, voilà. Et bon, moi, je vais arrêter là. On va avoir fait 12 mètres de large. Sur les 400 mètres, ça fait 60 arcs. Voilà. Le but du jeu, ce n'est pas d'en mettre beaucoup. C'est d'en mettre un tout petit peu et de commencer. Et puis après, on en remettra à la suite. Donc, moi, je vais aller me mettre sur le côté. Ça tombe bien. Je ne suis pas très loin de la maison. Puis en attendant, puis s'il faut régénérer, voilà, ou régler autre chose, bah, on va bien voir après. Hop. En espérant qu'il veuille bien rentrer jusque là-bas. Alors, ici, je m'arrête deux minutes. Le temps de regarder un petit peu le Tritical. Alors, le Tritical, c'est un mélange entre du seigle. Et du blé. Ça se met en bio. Ici, c'est des parcelles où on avait des pommes de terre là-bas. Et ici, on avait les épinards. Voilà, je cherchais un coup. Là, derrière, on a juste les pâtures et puis les écuries qui sont là, derrière. Et là, je venais jeter un œil. Bon, c'est encore trop humide aussi pour passer de la rcétrie. Mais ça a commencé à devenir intéressant. Parce que là, on voit quelques petites mauvaises herbes. Voilà, il n'y a pas encore grand-chose. Mais ça, ça va aller très vite. Dès qu'on peut, on passe la rcétrie. Mais là, pour l'instant, c'est encore un peu trop humide. C'est dommage. Il ne manque pas grand-chose. Mais ça pourrait être fait. Après, il renonce de la flotte. Bon, voilà. Bref. On ne va pas non plus tout massacrer. Et là, je vous en reparlerai bientôt aussi. Parce que c'est avec ça que je fais de la bière. Vous allez voir bientôt. J'en ai déjà parlé. Parce que cet été, on a récolté un petit peu. Et là, je suis allé pour faire ça. Mais ça, c'est la vidéo de la semaine prochaine, je pense. Ou bientôt. Je vous explique tout ça. Et vous expliquez comment on arrive à faire... Alors, ce n'est pas tout à fait de la bière. Parce qu'on ne peut pas le dire. Mais voilà. Mais ça, c'est dans une prochaine vidéo. Suivez si ça vous intéresse. Si vous voulez découvrir comment, avec des produits en bio et en céréales. Et pas seulement que de l'orge. On peut faire ça. Allez. Bon. Moi, je repars. Et puis, je vais attendre le dépannage en attendant. En passant au bureau. Alors, je suis à peu près persuadé que c'est l'Union Européenne qui a saboté mon tracteur. Et qui l'a bloqué en m'envoyant des satellites. Et je ne sais pas quoi pour que je n'aille pas la manif demain. Bon, écoutez. Non, c'est une grosse blague. Ce n'est pas du tout ça. Donc là, le technicien est venu regarder. Et c'est tout simplement une erreur humaine. Ben oui, dans la Cuma, on a quelqu'un qui a mis du gasoil à la place de la Déblou. Alors, ça peut paraître con. Mais à mon avis, ça arrive. Ça doit arriver. Ça peut arriver. Et en tout cas, la question qu'il faut retenir, c'est de faire attention quand vous faites le plein. De ne pas vous courir de réservoirs. Parce que ça peut cramer. Soit bloquer tout simplement l'entrée. Donc, il n'accepte pas le produit en lui-même. Parce que ce n'est pas la même qualité. Et donc, quelque part, cette technologie-là peut amener aussi des soucis en plus. Chaque fois, c'est des petits trucs. Alors, sur les voitures, les turbos, les FAP, tout ce qui concerne la Déblou, en général, les catalyseurs et compagnie. Ben, c'est des trucs à ennuis. Ben là, sur les tracteurs, c'est exactement la même chose. Bonjour. Et voilà. Donc là, je mets le tracteur sur le côté. Il va y avoir un nettoyage du réservoir, un stage et compagnie. Et puis, remise en place. Donc, pour aller semer mes deux petites fourrières qui restaient, c'est mort. Mais bon. En tout cas, le reste a été semé au niveau des navets. Je n'ai pas pu y aller. J'étais coincé. Et donc, le collègue a semer ça. Donc, voilà. C'est bien parti. Bon, allez, on continue pour la suite de notre vidéo. Yo ! C'est reparti mon kiki. Il n'y a plus d'alarme. Voilà. La réparation a été faite. Alors, c'est tout simplement un nettoyage du réservoir et un changement du module. D'après ce que j'ai compris. Donc, on va pouvoir aller semer notre petite fourrière. Et puis, peut-être faire une autre intervention. On va voir en fonction du temps. Voilà. Donc, le tracteur était dehors. Donc, il est tout embué. Mais ça va se passer d'ici là. Ce matin, j'ai été faire les écuries. Voilà. On a une des salariés qui en arrêt de travail. Et ça arrive de temps en temps. Donc, voilà. J'ai été donné un coup de main à Karen qui en alternance. Si vous suivez sur Instagram, vous pouvez voir un peu ce qui se passe aussi sur mes réseaux. Et dans le quotidien. Allez. On est parti pour faire ce petit boulot là. Bonjour Monsieur. On fait un petit coucou. On dit bonjour. Voilà. Bah écoutez, ça se passe super bien au niveau du SMI. Je ne pensais pas que ça allait aussi bien. Vous savez que le sol a été bien retravaillé avec le gel. Et pour l'instant, ce n'est pas trop humide. Pour vous donner une idée un peu des conditions de travail. Vous voyez ici la fourrière, comment elle a été semée. Ici, on était après Bétrave. En sol tassé. Et à côté, dans le champ du voisin, c'était pareil quoi. On n'a pas eu d'inondation. Mais le cumul de flotte a fait qu'on a dû travailler dans des conditions compliquées. Je vous l'ai déjà dit. Vous voyez par exemple ici la fourrière au niveau du SMI. C'est vraiment pas évident. Vraiment pas terrible. Mais en même temps, on a fait ce qu'on a pu quoi. Tiens, petite remarque. Là, on a l'arbre solitaire. Le Lone Chui, comme disaient les anglais pendant la guerre 14-18. Il faut savoir que quand on me dit. Ouais Thierry, tu fais du bio machin et tout. Tu n'as pas de haie dans tes champs. Il n'y avait pas une haie. Il y a un siècle, ici sur Los Angeles. C'est ce qu'on appelait l'arbre solitaire. Alors, on les voit peut-être un peu moins. Mais là-bas, sous le Mont-de-Rutoire, il y a une haie installée. Voilà. Là-bas au Mont-de-Bassé, il y en a une ici aussi. Là-bas, il y en a. Au niveau des parcelles que j'ai de l'autre côté, on va en remettre aussi. Dès qu'on peut en rajouter. Voilà. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'il y avait. Il n'y en a pas encore assez, je suis d'accord. Mais en tout cas, voilà. Petite remarque par rapport à ça. On fait attention à ça. Et quand on nous dit que vous avez des trulayers avec le remembrement. Pas partout et pas tout le temps. Ce n'est pas toujours vrai. Voilà. Et il y a des bois en plus qui sont arrivés. Là, ce n'est pas de mon fait. Mais voilà. Donc, on en a quand même un peu à droite à gauche. Bon, je continue mes semis de blé. Finir mes fourrières. C'est du bon travail. Alors ici, je repasse dans un champ de blé. Alors, c'est du blé bio. Mais je le mets dans un champ conventionnel. Ça, on a le droit. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et là, j'ai refait deux petites russines. Parce qu'ici, j'avais manqué de grains à la fin. Il y avait eu un petit souci. Et là, franchement, ce n'est pas très joli. Mais bon, je ne vais pas tout repasser. Je vais refaire un petit peu le bout de fourrière ici. Qui est plutôt clair aussi, qui avait été matraqué. Voilà. Encore des conséquences un peu de cette année humide et compliquée. Bon, je fais quelques petits russines. Je ne l'aurais peut-être pas fait si je n'avais pas eu le semoir en action. Mais là, comme il est en route, voilà. Bon, c'est un peu du passe-temps. Mais ça permettra quand même d'affiner un peu les choses. Et que ce soit plus propre aussi. Que ça ne se salisse pas. Parce qu'après, derrière, si on laisse non couvert, les mauvaises herbes vont pousser plus vite. Ça ne va pas être couvert par du blé et envahit par du blé. Donc voilà, c'est un risque de salissement en plus. Et ce n'est pas très joli en plus, esthétiquement. Bon, ce n'est pas ça qui me pose le plus de problèmes. Voilà. Là, je vais continuer ma petite bordure. Allez, go. Et je maintiens la rotative à une certaine hauteur pour ne pas aller tout défoncer non plus. Le but du jeu ici, c'est d'essayer de ne pas enlever le blé qui est déjà implanté. Simplement le secouer un petit peu et d'aller en remettre un peu. Parce qu'il est quand même tard en saison à arriver là en février pour semer du blé. Même si le blé est adapté à cette période-là. La variété a été choisie pour, mais pour autant, ce n'est pas la meilleure période pour semer du blé. Même s'il existe du blé de printemps, on sait qu'en termes de rendement, on taille déjà dans le résultat forcément par rapport au reste. Là, quand je regarde devant, vous voyez un petit peu la difficulté, les traces de roues. Bon, ici, ça va un peu mieux. Mais là-bas, c'est quand même beaucoup plus marqué. Ça a été plus compliqué. Bon, allez, des petites rustines pour finir ce petit moment de travail. Voilà, j'ai bientôt plus de grains. Alors, il me reste à faire le plein de gasoil et des blue. À chaque fois, on le fait à la Cuma. Voilà, puis là, je dois remplir le réservoir des blue. Donc, on va faire ça avant de remettre le tracteur à sa place. Alors, on va faire ça. Et bien entendu, je note le compteur pour tout simplement enregistrer la consommation de carburant que j'ai fait. Pour chaque utilisation, on fait le plein à la fin et on note son gasoil. On paye le prix du tracteur à la Cuma sans gasoil. Ça permet d'avoir le même prix pour tout le monde. Et puis en fonction du type de travail, celui qui consomme plus va payer plus forcément vu qu'il va payer son gasoil lui-même, alors que celui qui consomme moins pour un travail beaucoup plus léger payera moins. Donc ça permet de garder des tarifs équilibrés pour chacun et puis d'être équitable. Alors petit interdit, des petits coups de pub pour le concours qu'on organise avec les Black Moutons pour l'influence agricole. Donc le concours de l'influence agricole cette année a lieu à nouveau au Salon de l'Agriculture. L'année dernière, on avait rassemblé près de 200 personnes pour y participer. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire. On va vous mettre les liens ici en dessous, sinon vous allez sur le site des Black Moutons et vous allez trouver ce concours-là. Vous pouvez vous inscrire si vous êtes créateur de contenu que vous diffusez sur les réseaux, que vous avez eu une bonne croissance, une vidéo qui est plutôt très sympa ou alors une vidéo technique qui est très intéressante. N'hésitez pas de concourir. Voilà, ça vous permettra de rencontrer les autres copains. Ça va se passer donc le dimanche 25, si je ne me trompe pas, si c'est bien la date, parce que normalement c'est le 24, hop, je regarde, je vérifie. Voilà, mais c'est bien ça le dimanche 25. Donc si vous êtes présent au Salon, vous pourrez à la fois venir nous voir. C'est en fin de matinée. On mettra d'autres infos par la suite et je vous en reparlerai. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça fait partie du jeu sympa où on peut se retrouver ensemble, discuter un petit peu et puis les meilleurs pourront gagner des lots plutôt, j'allais dire, qui ne servent à pas grand-chose mais en tout cas une belle reconnaissance de notre part et puis de pouvoir discuter avec nous et d'échanger sur nos pratiques de communication parce qu'on a besoin de communiquer. Je pense que ça continue à être très important. Allez, on reprend. Bon, et bien, quand il n'y a plus de boulot en agriculture, l'avantage c'est que même s'il pleut, on peut être à l'intérieur. Là, je viens de refaire les chevaux parce qu'on a toujours quelqu'un en arrêt. Voilà, ça fait partie des impondérables. Et bien, il faut remplacer et puis pallier, j'allais dire, à la gestion et puis à l'activité globale. Donc quand il y a quelqu'un qui a un poste, parfois, il faut savoir le remplacer, il faut être polyvalent. Ça, c'est une des propriétés de notre métier. Bon, c'est quand même très rare que ça arrive, mais là, ça fait une semaine que je n'ai pas fini la vidéo. Et oui, je pensais vous finir dans les champs. Je pensais qu'on allait pouvoir aller faire autre chose. Bon, les semis, voilà, c'est bien. La panne de tracteur, on voit que dans une journée, parfois, on ne fait pas grand-chose. Et ça, ça arrive de temps en temps. C'est les inconvénients du métier aussi où il y a un peu de technique et tout ça. Et de temps en temps des réparations. Et le beau temps est parti et la pluie est revenue. Donc, c'est un peu comme ça. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur la vidéo. Voilà, je viens de recevoir un colis plutôt sympa. Allez, je vous en parle tout de suite. Je vais vous montrer ce que c'est. Et hop, des poireaux qui reviennent. Donc, on va encore avoir de quoi s'occuper. Ah, ouais, je vous avais dit, j'allais vous montrer un petit truc. Vous voyez, ça, c'est sympa. À votre avis, à quoi ça peut bien servir ? Bah écoutez, si vous voulez le savoir, il va falloir venir au Salon de l'Agriculture où je vais être pendant toute la semaine pour présenter l'application dans les bottes. Vous avez peut-être fait le rapport, là. Rapprochement, je suppose. Voilà, bon. Tiens, petit message à ceux qui disaient, il faut boycotter le Salon de l'Agriculture. Alors, pour moi, c'est une très mauvaise idée. Parce que c'est quand même le lieu où les journalistes viennent voir. Les agriculteurs aussi. C'est l'occasion de parler, pourquoi pas, des politiques de nos problèmes. De discuter avec. Ce serait dommage de se fermer. Mais je pense qu'il faut s'ouvrir de plus en plus à, tout simplement, au monde extérieur. Vous savez que c'est un peu ma devise. Et pour ça que je fais des vidéos depuis 10 ans. Donc voilà, ce serait idiot pour moi de louper cette belle occasion. Maintenant, je comprends l'idée de marquer le coup vis-à-vis des Français. Mais je pense qu'il faut plutôt les avoir de notre côté, comme on les a maintenant d'après les sondages, plutôt que contre nous. Donc voilà, pour moi, c'est hyper important. Donc voilà pourquoi il ne faut pas boycotter pour moi le Salon. Maintenant, vous pouvez mettre un commentaire en dessous si vous n'êtes pas d'accord. Je comprends rien. On peut, mais en tout cas, moi, je défends mon idée que c'est vraiment l'occasion d'aller y montrer notre agriculture. Pour les éleveurs qui sont présents, c'est hyper important. Donc ça, à mon avis, participer à un concours, ce serait dommage de louper. Pour ceux qui ont le concours général agricole aussi, mise en valeur de produits, c'est de la vente en plus. Et puis ceux qui vendent là-bas sur place. Et puis ceux qui présentent une application comme moi, par exemple, ce serait dommage de pouvoir louper ça. Donc j'ai mon petit intérêt personnel aussi, ça peut se comprendre. Voilà, mais je vous le partage. Bon, bah écoutez, à très bientôt, la semaine prochaine. On va reparler de bière, je pense. De bière ? De boisson ? Bulle ? De blonde ? Ah, ça risque d'être intéressant. Allez, moi, je vous laisse. À très bientôt. J'espère que vous vous portez bien. Et bon courage à tous ceux qui sont en difficulté. Allez, merci, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada